Pendant dix mois, les étudiants de Hong Kong sont descendus dans la rue, jour après jour, nuit après nuit. La pandémie de coronavirus a arrêté temporairement les protestations et manifestations, mais les droits de l'homme ont été profondément ébranlés. Le directeur exécutif de Human Rights Watch, Kenneth Roth, a vécu une situation étrange lorsqu'il est venu à Hong Kong en janvier pour présenter le rapport annuel de l'ONG. En janvier, je me suis envolé pour Hong Kong afin de présenter publiquement le rapport annuel mondial de Human Rights Watch. Mais cette année, quand je suis arrivé à la douane de l'immigration, ils m'ont bloqué. Ils ne voulaient pas que je parle du rapport qui était sur le rôle de la Chine dans le monde, sur la façon dont ils essaient de miner le système mondial de défense des droits de l'homme. Le cinéaste et journaliste néerlandais Floris Sian Van Nguyen, qui connaît la région comme sa poche, nous offre des images rarement vues, pratiquement brutes. Kenneth Roth, invité à Genève pour le festival international du film sur les droits humains, nous dit que le gouvernement chinois a fait tout son possible pour ne pas informer sa population au début de la pandémie. Je pense que ce que le coronavirus démontre, c'est que le gouvernement chinois continue de donner la priorité à son bien-être, plutôt qu'à celui du peuple chinois. Par exemple, sur les médias sociaux, le gouvernement chinois a longtemps bloqué toute référence à la transmission humaine. C'était une mauvaise nouvelle, et il ne voulait pas entendre qu'il était essentiel que les Chinois sachent comment on attrape le coronavirus. Donc c'est symptomatique d'un gouvernement, il ne regarde pas son peuple, il se regarde lui-même. Le débat avec Kenneth Roth sur la Chine et Hong Kong est disponible sur le site du FIFDH et sur sa chaîne YouTube.